Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi. Avant les titres de cette édition, place à vos prévisions. Météo avec ce temps toujours instable dans le Nord et le Pas-de-Calais. Sur la métropole lilloise, les éclaircies sont brèves et entremêlées de pluie. Le tout mêlé de vent qui refroidit l'atmosphère malheureusement et qui fait baisser le mercure aux environs de 16 degrés. Comptez notamment 14 degrés du côté de Lille, 13 degrés pour Villeneuve-d'Asque ou encore Douai et puis 17 degrés pour Asbrook. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, bien sûr, ce sera après cette édition. Ce mardi matin, des dizaines de taxis ont réalisé une opération escargot sur les autoroutes A1, A22, A23 et A25 dans la région. Ils ont aussi provoqué des blocages dans le centre de l'île ou encore autour des gares. La mobilisation locale fait écho aux autres opérations de blocage des taxis partout en France aujourd'hui. La raison de la colère, c'est la loi d'orientation des mobilités actuellement débattue au Parlement. Un texte qui favoriserait les VTC au détriment des artisans taxis. Les manifestants protestent contre la concurrence selon eux déloyale des services de VTC. On écoute Samy Djebali, chauffeur de taxi lillois, au micro d'Alicia Sanfilippo. Ils ont un cadre bien légal, bien régi par la loi. Concrètement, comment ça se présente ? C'est-à-dire que ces véhicules de tourisme avec chauffeur, dès lors qu'ils récupèrent un client, ils le déposent à leur lieu sur réservation uniquement, doivent et ont une obligation de retourner à leur lieu de destination. Donc à leur lieu de stationnement, ça veut dire leur lieu d'établissement de leur entreprise. Et ça, ça n'est jamais fait à 99%. Et donc vous les trouvez à 99% en train d'être stationnés au pourtour des gares, en l'occurrence place des Rénaux, en l'occurrence rue du Moulinel. Malheureusement, ils sont disponibles rapidement à des prix plus attractifs. Et donc ils captent une partie du marché, qui est normalement cette partie du marché spécifiquement dédiée aux taxis. Samy Djebali qui met en avant ses demandes face à l'essor des VTC. On demande aux pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités uniquement. Donc simplement de verbaliser les contrevenants, de vérifier l'état du secteur, de regarder sur les rues adjacentes. Et dès qu'il y a des infractions, les relever et les sanctionner, tout simplement. Quelques images pour mettre les plantes au cœur des préoccupations. L'agence de développement économique Sophie a réuni ses ambassadeurs il y a quelques jours au conservatoire botanique régional à Bayeul. L'occasion de découvrir cette banque du vivant étendue sur 50 hectares où sont protégées 33 millions de graines. Une façon pour le conservatoire d'établir chaque année un classement de l'état des plantes avec celles qui sont menacées. Des portes ouvertes s'y sont tenues le 6 mai dernier et les plus curieux peuvent s'y rendre. Rassurez-vous car des visites s'y déroulent sur demande. Louis Caillet est allé sur place pour vous montrer ces images et vous donner cette information. Autre titre, le sport avec la course de motocross de Cassel de retour lundi pour sa 35e édition. Après une année sans compétition, on le rappelle suite au décès d'un des pilotes en 2017. C'est un retour très attendu pour les spectateurs. 250 participants vont s'arracher le trophée Timothée Potisec. Parmi eux, 5 gagnants de l'Enduro Palme et également des stars du motocross comme Milko Potisec, Christophe Pourcel, Nathan Watson, Steve Ramon, Damon Martins ou encore Arnaud Demester. En plus des courses, plusieurs temps forts sont prévues comme la superpose Salty, un événement atypique du motocross de Cassel. On écoute tout de suite les organisateurs au micro de Rémi Desremaux. Les courses qui vont commencer vers 11h15, 11h30 avec les grosses catégories que sont le MX1, MX2, c'est-à-dire que vous retrouvez les Milko Potisec, les Nathan Watson, les Maxime Desprez, les Steve Ramon, tous les champions et les concurrents régionaux qui participent à l'épreuve. Dans les choses qui changent à Cassel par rapport aux autres épreuves, ce sera la Superpole et c'est peut-être une des plus belles choses à voir. En tout cas, moi, j'adore un seul pilote, souvent un champion en piste qui a la visibilité et la piste dégagée pour pouvoir nous montrer tout son pilotage et essayer de réaliser le temps le plus court sur le circuit. Donc effectivement, ils vont être 6 pilotes qui partent les uns après les autres pour tenter de faire le meilleur tour. Pour terminer, l'association régionale Le Monde est un village participe aux activités d'une autre association internationale, cette fois la World Education Programme. Sa mission, c'est de trouver des familles d'accueil pour les lycéens et bénévoles étrangers. L'idée est d'inviter des familles de la région à accueillir un étudiant d'ailleurs afin de bénéficier de cours de langue et de s'ouvrir à une nouvelle culture, bien sûr. Toute l'année et surtout pour cet été, l'association est en quête de familles. Pour parler du programme, nous avons suivi les Soquets à l'Ambersar qui ont invité Camilia chez eux. Apprendre une langue étrangère sans réellement travailler, c'est possible avec le programme Language Buddy. A l'Ambersar, la famille Soquets a ouvert ses portes à Camilia. En échange du gîte et du couvert, la jeune Colombienne leur prodigue 15 heures de conversation par semaine, une façon de voyager. L'arrivée de Camila, ça fait suite à une bonne résolution d'un voyage qu'on a fait avec les enfants. On s'est offert un break de trois mois avec les enfants en Amérique du Sud. Ça faisait suite à un grand voyage qu'on avait fait aussi avec Sarah il y a 15 ans autour du monde. Et l'idée a été d'amener un peu d'international dans la maison, de culture d'un autre pays et ouvrir les enfants à cette autre culture. Pour un, deux ou trois mois, l'étudiant est intégré à la famille avec une véritable immersion à la clé. On se retrouve le matin, on prend le petit déjeuner ensemble, ensuite chacun part à l'école, au travail. Et puis on se retrouve ensuite le soir et souvent c'est là où il y a un temps d'échange avec Camila. Moi je souhaitais aussi pouvoir progresser en anglais, donc on essaye d'échanger l'une et l'autre, de pouvoir aussi découvrir la culture de l'autre. Un mélange des cultures qui permet de mieux comprendre le monde, comme Camilia qui, en France, peut découvrir le pays et au passage, casser quelques idées reçues, tenaces, de l'autre côté de l'Atlantique. Le cliché que nous avons des Français, c'est qu'ils sont très sérieux. Et quand je suis arrivée, j'étais tellement surprise, car j'ai rencontré des personnes très chaleureuses en réalité. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas quand on ne voyage pas. Internet ne peut pas montrer tout ça. Et on doit voyager par nous-mêmes pour voir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. En intégrant le foyer, l'étudiant tente à devenir un membre de la famille, à l'image de Camilia et des soquets qui ont déjà décidé de prolonger l'aventure ensemble. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue. Merci à tous.